C'est parti pour le carnival des animaux, le rover. Voilà donc, le rover. Le rover. C'est parti pour le camp. C'est parti pour le camp. C'est un tour de ville. C'est parti pour le camp. Le tonsil de 50 % de fermer... C'est quoi les projets ? Le niveau de la fermer. Le rovaire, le rovaire, hors compétition ce soir au Festival de Cannes. Alors bien sûr, quand le film est arrivé dans la sélection, on s'est dit... Quand le film s'est arrivé, vous savez, tout le monde pensait... Roads, Outback... On s'était dit que ça ressemblait énormément à Mad Max. Tout le monde a dit qu'il allait être Mad Max, post-apocalyptique, anticipation... Car chases, et des choses comme ça. Le rovaire, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi. C'est une histoire d'homme, une histoire de... C'est une histoire d'un homme. C'est une histoire de deux hommes rencontrés. Le fin de l'humanité est plus que l'apocalypse. C'est une histoire d'un corps humain quand on a vu l'humanité. Il y a plein de questions... Est-ce qu'il y a toujours humain quand il y a une nouvelle humanité ? Et bien sûr, il y a des incroyables chases. Il y a un long sequence sur Guy Pearce, vous pouvez le voir là. C'est une histoire de bien poser le sujet. Rob Pattinson... C'est une histoire d'un homme très différent de ce qu'on voit souvent. C'est assez étonnant, Rob Pattinson dans le film. C'est assez étonnant, Rob Pattinson dans le film. C'est très remarqué par la presse. C'est une histoire d'un homme très différent de ce qu'on a pu faire dans Twilight pendant un peu près 6 ans. C'est un homme très différent du film. C'est un homme très différent de ce qu'il faisait dans Twilight. Parce qu'il a juste burst dans la scène dans ces films de vampire. C'est pas de 4 films ? Et encore plus. Je ne sais pas. C'est un homme très différent de tout autre chose après. C'était avec David Cronenberg, il y a quelques années avec Cosmopolis et des films britanniques aussi. Il essaie, il tente le coup. Il a vraiment quelque chose, c'est vraiment... Costume dramas, vous savez, il n'est pas juste une petite face. Il pourrait être l'un des acteurs les plus intéressants de sa génération. Et il a en Guy Pearce que l'on voit ici. Et Guy Pearce, vous pouvez le voir là-bas. Le maître d'Australie de cinéma. Il était à Cannes avec L.A. Confidential. Il y a quelques années maintenant. Et David Michaud, bien sûr. David Michaud. David Michaud, réalisateur qui a explosé, mais complètement explosé. avec Animal Kingdom. Et il a juste, again, bursted onto the scene. Il a réalisé avec Animal Kingdom, 3 ans, 4 ans. David Michaud, Robert Pattinson. It's been welcomed by Thierry Juillet. Thierry Fréméau. Alli Confidential. 1997. Second time Guy Pearce a pris, au festival. C'est parti, on s'occupe de l'Université d'Ottawa, on s'occupe d'une nation d'où l'Uttawa. Donc tout le monde là. L'Université d'Ottawa, la maison de l'Ottawa, mais en Australie, dans l'Ottawa australienne. Il y en a un seul outback. Il y en a là où l'on va fermer l'Ottawa, qui se mettrava pour la maison d'Ottawa. Robert Pattinson, Robert Pattinson, Rob, comme les gens l'appellent. Guy Pearce, Robert Pattinson, David Michaud, les producteurs du film. Le producer est là, David Michaud là. Le film n'est même pas encore sorti en Australie. Le film n'est pas encore sorti en Australie. Et il sortira le 4 juin en France. Le 4 juin en France. C'est vraiment ici que démarre la carrière de ce film. Le film est en train de commencer sa carrière ici. En compétition. Comme tous les films en compétition, le Cannes Film Festival. Voilà, il rentre dans la salle. Donc, en ils vont. Je vous le rappelle. Vous voyez tout sur le TV Festival. Vous voyez tout sur le TV Festival. Vous voyez tout sur le TV Festival. Vous voyez tout sur le TV Festival, vous voyez tout sur le TV Festival. Vous voyez tout sur le TV Festival. C'est parti, vous voyez tout sur le TV Festival. Ah, c'est parti. Donc, viens de ce film. Patrick Pattinson, avec l'équipe du film, charmant, Roger Pattinson, à toutes les journées en a chargé. Brock est charmant, il est en interview tout le temps. Et très cordialement, à toutes les questions des journalistes. Ils répondent à tout. Ils ne sont pas tous comme ça. David Michaud, Guy Pearce. David Michaud, Guy Pearce. Patrick Pattinson, avec les fans. Il a un selfie à fond. Oui, c'est devenu un verre. Un selfie au paradis ici. Une petite photo avec Robert. C'est pour le profil Facebook. Robert Fuzzy. Le profil Facebook. Ils repèrent des gens. Voilà donc... L'équipe de The Rover qui vont rentrer bientôt dans la salle. Robert Pattinson, qu'on reverra demain soir sur les marches. What's in tomorrow on the steps? Cronenberg Day tomorrow. I'm going to go see the press screening in a minute to go to the film. I hope someone's got me a seat. It's a big evening tonight. The day before Robert Pattinson will be back. Guy Peace won't be there, but Julianne Moore, John Cusack. And the extraordinary, incredible David Cronenberg. Canadian director. We're going to try to find Robert Pattinson and the crew. On va essayer de trouver Robert Pattinson et le crew. C'est l'entrée au festival. Le film, c'est The Rover. Le film va commencer dans quelques instants. Le film va commencer à partir dans quelques instants. Le film va commencer dans quelques instants. I'm told that it's not possible. We're going to try and pull them in. But we'll try anyway. The Rover is going to be screened here. The renewal of Australian film, 80s and 90s. En fait, les directeurs sont incroyables comme George Miller, Peter Weir, les gens qui sont incroyables de Saint-Windsor. Et, vous savez, c'est à nouveau qu'il y a Andrew Dominique, David Michaud, Animal Kingdom. Et maintenant, le rover est retourné, et c'est magnifique pour les film-lovers. Donc, voir si tout le monde est là. Non, pas tout à tout. Donc, voilà, ils sont en train de s'installer juste derrière moi. Donc, ils sont en train de s'installer juste derrière moi. Settling down now in the Lumière Théâtre. Australian cinema, Quentin Tarantino, qui est un grand fan de ce cinéma, il a donné un nom à ces films, il a appelé Aussie Exploitation, et un filmmaker de film-maker a fait un documentaire sur l'Australian Exploitation, et il a appelé Aussploitation. Le rover est un peu plus que ça quand même. Mais le rover est plus que ça, c'est pas juste genre de film. C'est extrêmement subtilé, très intelligent. Et les relations entre les gens, quand l'humanité disparaît, c'est très subtilé, très fort. Et là, on les voit, on les voit, on les voit, on les voit là. Devant la porte du palais, c'est about to go in. Et David Michaud, qui va être accueilli comme il se doit. Il va être accueilli comme il se doit, et il va être accueilli comme il se doit. David Michaud. David Michaud, Robert Pattinson, Guy Pearce. Toutes les équipes des Orovers. Toutes les équipes des Orovers. Ils vont prendre leur place au centre de la salle. Ils vont s'inscrire dans le centre du cinéma. Voilà, donc, toute l'équipe des Orovers. Everybody from the Rover. Robert Pattinson. C'est marrant. Ils vont croire pour Robert Pattinson. C'est funny ce qu'Robert Pierce dit. Non, non, non. You've missed Robert Pattinson. wertier, c'est un acteur extraordinaire. Merci, c'est un extraordinaire actuel.